bonjour alors aujourd'hui je suis contente j'ai reçu ça en cadeau et ben c'est un c'est une guillotine mais grand grand format c'est comme si je j'avais autant de place donc voilà size a3 b4 a4 b5 a5 b6 b7 voilà c'est ça les tailles que ça fait capable de pour a3 standard 70 donc on va voir la bête donc bien sûr j'ai déballé pour voir donc elle fait 15 sur 18 je ne sais pas ce que c'est en tout cas on va tester on va voir ce que c'est donc voilà la bête dans ce sens ce serait plus visible donc c'est une guillotine voilà à peu près comme celle que j'ai j'adore j'ai pas de problème de l'âme j'ai pas de problème le seul problème qui reste c'est est ce que ça coupe droit ou pas sinon le reste tout va très très bien donc voyez le b7 le b6 a5 b5 a4 b4 et a3 et plus encore donc elle fait 44 45 46 à peu près 46 cm comme ça et 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 32 33 34 35 36 37 38 cm comme ça en largeur donc on va tester est ce que ça a tous les pieds donc il ya des pieds encore des petits pieds comme ça en caoutchou pour 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 que ça ne bouge pas juste serrer ou desserrer pour régler c'est comme les frigideurs et tout ça donc voilà c'est quand même peut-être avec le temps ça va et ça c'est pour retenir le papier mais je m'en sers presque jamais ça c'est on peut le retirer on peut le garder ça c'est pas pas que je suis en train de penser à un autre usage bon je le retire pour l'instant et on va voir il va falloir je voudrais le bricoler un petit peu je vais voir juste maintenant si ça si ça coupe droit ou pas là c'est une feuille a3 je vais la pousser comme ça et voir si elle s'aligne bien avec ma ligne donc je vais au 33 un léger décalage quand même ça va ça a l'air d'aller mais mais je voudrais que ce soit un peu mieux comme ça que ça c'est mais c'est bon sinon c'est très très bien oui je pousse vers le haut bon c'est il faut dire aussi que c'est un peu plus fin je vais en prendre à plus une couleur que je ne travaille pas souvent on va prendre ce jaune je suis désolé pour les yeux donc bah ma foi c'est vraiment très 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 juste c'est très précis alors au niveau de la coupe on va voir ben on va aller au maximum mais là ça fait déjà une petite différence et ça j'aime pas on va retourner notre papier et voir si ça a bien coupé ou pas très bien donc pour couper droit ça coupe droit bon maintenant pour moi le problème qui se pose c'est les millimètres 100 millimètres je ne peux pas travailler sur un sur une guillotine comme ça même qu'elle soit bien c'est donc je dois absolument mettre du papier millimètre et 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 c'est dommage parce que j'aime bien quand ça glisse comme ça sur le mais c'est obligatoire parce que sinon je ne pourrais jamais travailler comme ça sur 100 millimètre 100 millimètres obligatoire ben si j'ai un papier qui dépasse ici oui je peux régler les millimètres je peux par exemple là ils sont là et ils sont en bas mais ils sont pas au milieu donc si j'ai pas ça au milieu je peux pas savoir exactement donc je dois absolument absolument mettre un papier millimètre et pour le papier millimètre et j'ai ça c'est du à 3 il va falloir que je marque tout ça donc je prépare mon papier je coupe tout ça tous les contours et on se reverra pour la suite donc voilà j'ai pris une feuille de rhodoïde bon j'ai une mesure qui fait un tout petit peu plus grand qu'une à trois je les ai récupérés sur un classeur vous pouvez mettre deux à trois et les coller ensemble d'ailleurs même celle ci elle est insuffisante vous voyez il me reste tout ça à couvrir encore donc je vais en prendre une autre mais le plus important pour moi c'était d'abord de tracer toutes les lignes le b7 le b6 j'en ai besoin des fois par exemple pour mon imprimante j'ai besoin d'un format 5 inch sur 7 inch donc je suis obligé de le tracer sur ma feuille aussi et ben pour les a4 a5 on travaille souvent avec les a4 et la a5 et ben le reste c'est un peu on en a besoin des fois c'est pour les cartes ça c'est des mesures de cartes donc voilà une fois que j'ai tracé toutes mes lignes avec un stylo permanent donc voilà ça déjà j'ai tout tracé et bien sûr aux bonnes mesures j'ai dû couper un petit millimètre pour vraiment qu'elle soit en bonne mesure maintenant je retire et espérons que le reste sera sera aussi facile voilà donc alors je dois placer ça à la limite et hors caméra je vais tracer toutes mes grandes lignes parce que c'est on voit pas très très bien et nous on cherche à bien voir tout ça donc je vais tracer toutes mes grandes lignes et on se verra donc voilà j'ai collé deux feuilles de papier millimétré j'ai changé un tout petit peu ce que je voulais de ce que je voulais faire au départ donc au lieu d'emmener la feuille jusque là j'ai coupé à ce niveau là de façon à laisser apparaître mes numéros là mes chiffres et en bas aussi j'ai retiré j'ai laissé ça comme ça je pourrais bien 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 centré ma feuille donc tout ce que j'ai à faire maintenant c'est bien centré ma feuille et faire correspondre les les traits alors ça je le fais parce que mes traits sont très très juste c'est pour ça que je fais correspondre à ma feuille sinon vous le faites vous ramenez votre feuille comme ça jusqu'au bord et vous aurez votre 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 justesse quoi donc là moi je vais vous ramener Sous-titrage ST' 501 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 comment j'ai procédé donc alors il y avait une épaisseur de pied comme ça d'accord j'ai retiré ce pied de ce côté là et j'ai pris une plaque de plexiglas j'ai fait un trou bon il y avait des trous là où il fallait pas j'en ai mis un au milieu pour qu'elle me dépasse ici un petit peu pour qu'elle retienne le truc que j'ai mis là j'ai mis le trou j'ai mis un boulon avec un écrou et j'ai vissé bien comme il faut voilà et ici l'équilibre il est parfait j'ai juste j'ai préparé un petit bout de chambre à air de bicyclette que je vais coller en dessous juste pour que ça ne fasse pas de bruit alors ça c'est un c'est un équerre je ne sais pas une équerre je ne sais pas comment on appelle cette plaque de on ici on les appelle les équerres pour meubles de cuisine donc pour faire le là pour accrocher au mur donc il y en a un qui on colle au mur et puis on vient glisser notre meuble de cuisine de éléments de cuisine dedans donc une fois que j'ai j'ai mis ma règle comme ça je l'ai bien aligné j'ai bloqué ça comme ça et j'ai mis dessus vous savez la colle fixe super glue la colle comme ça liquide qui colle très vite donc sans bouger sans rien j'ai mis la colle ici elle a glissé en dessous et ça a très très bien collé pour l'instant peut-être qu'elle va se décoller mais en tout cas ça va me rendre à service un bon petit moment et j'ai testé et c'est impeccable vraiment impeccable je galérais avant pour aligner comme ça avec mes lignes maintenant c'est super voilà je n'ai même pas besoin de de calculer voilà ma ligne elle est à 2 mm ici et à 2 mm ici super il n'y a rien à dire donc pour dépanner déjà ben vous voyez c'est très important d'avoir un frein ici parce que que ça quand surtout quand les feuilles moi j'utilise des grandes feuilles surtout quand elles sont grandes et ben elles ont toujours tendance à aller comme ça ou comme ça donc comme ça là elle est retenue des deux côtés donc je coupe impeccable voilà c'est tout ce que je voulais vous remontrer et j'espère que vous aimerez l'astuce parce que vraiment sans ça dans l'autre massico je galérais pour aligner d'ailleurs c'est pour ça que je me suis donné tant de mal à mettre la feuille millimétrée mais c'est pas c'est pas perdu puisque de toute manière elle me permettra toujours d'avoir de bonnes de bonne mesure en plus de ça donc voilà sur ce je vous laisse au revoir et à bientôt bye bye et bye Merci.